Qu'est-ce que je ferai cette année dans le cours intitulé « Dossiers mentaux » ? C'est aborder cette question du contenu à partir du contenu des pensées. Donc quand on pense, on pense quelque chose. Il y a un contenu, comme quand on parle, on dit quelque chose. Et ce n'est pas évident de dire ce que c'est que le contenu d'une pensée. Et une idée qui vient naturellement à l'esprit, c'est que le contenu d'une pensée ou que le contenu d'une représentation en général, c'est ce qu'elle représente. Dans le cas d'une pensée, si je pense que Marie aime Jean, ce qui représente ma pensée, son contenu, on pourrait dire, c'est un certain état de choses où il y a Marie, il y a Jean, deux personnages, avec une certaine relation entre eux. Et ça, c'est une conception qui est traditionnelle, qui voit le sens ou le contenu comme étant ce qui est représenté. Mais je ne pense pas que ce soit une conception qui soit tout à fait satisfaisante parce que le contenu va au-delà de ça. Disons que ce contenu qu'on peut appeler référentiel n'épuise pas le contenu d'une pensée ou même d'un énoncé. On est forcé d'ajouter à ce niveau, disons, de contenu qui est le niveau référentiel un autre niveau qui est le niveau proprement cognitif, qui est la façon dont on se représente, ce dont on parle. Et c'est là que la notion de dossier mental intervient. Et mon cours précisément portera, entre autres choses, sur beaucoup de questions, mais dont celle-ci, comment est-ce que le dossier mental détermine l'individu qui se trouve visé ou l'objet en général qui se trouve visé à travers le déploiement ou l'activation de ce dossier. Sous-titrage Société Radio-Canada ...